Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du vendredi 5 février 2021. Alors le Bitcoin, comme vous pouvez le voir ici sur la map, s'établit aux alentours des 37 700 dollars. Il est un petit peu monté ces derniers jours. L'Ether, lui, s'établit à 1600 dollars. Aujourd'hui, on va aller voir tout d'abord un petit peu le Bitcoin, l'Ether. On va également voir la dominance des altcoins qui, pour la plupart, sont en train effectivement de performer. Regardez ici, ADA, performance de 20%, XRP 12%, DOT seulement 2%. Mais vous avez, par exemple, Uni également qui performe, Link. On va aller en faire quelques-uns. Mais avant ça, je vais vous parler très rapidement, comme d'habitude, du tableau. Ceux qui connaissent, vous pouvez directement avancer après l'introduction. Il n'y a aucun souci. Ceux qui ne connaissent pas et qui découvrent la chaîne aujourd'hui, je vous montre. C'est un tableau que je vous partage, qui permet de récapituler tous vos investissements. Si vous avez de l'argent sur plein de plateformes, c'est simplement pour pouvoir récapituler tout ça sur un tableau et savoir exactement où vous en êtes, parce que des fois, ce n'est pas forcément simple. Ici, vous avez une ligne qui représente simplement votre argent. Vous allez rentrer, en fait, sur ce tableau, tout ce que vous avez sur chaque plateforme. Sur Binance, Coinbase, etc. Vous allez pouvoir ajouter des échanges, etc. Vous allez payer les prix des crypto-monnaies qui se mettent à jour automatiquement. Vous avez juste à changer cette valeur et puis ça se met à jour. Vous allez pouvoir ajouter toutes les crypto-monnaies que vous voulez. Une fois que vous avez mis les prix à jour et que vous avez rempli tout ce que vous avez sur les échanges, vous avez un tableau qui vous indique combien vous êtes actuellement en gain. Vous allez pouvoir mettre votre investissement de départ. Vous allez savoir combien vous avez gagné. Le ROI actuel, voilà, ça c'est un portefeuille fictif, ce n'est pas le mien. C'est un portefeuille, je fais des vidéos là-dessus tous les jeudis à ce sujet. D'ailleurs, j'explique beaucoup mieux le tableau et si vous voulez savoir comment l'obtenir, etc. Je vous mets le lien ici en haut à droite et vous allez voir comment en détail fonctionne ce tableau. Et simplement pour finir, vous avez des camemberts qui vous indiquent, voilà, actuellement vous avez tant de crypto, tant de fiat. Vous avez la répartition de vos crypto-monnaies également. Vous savez exactement combien de pourcentage de votre portefeuille vous avez de chaque crypto-monnaie. Vous savez également le pourcentage ici total de toutes vos crypto-monnaies réunies. Votre pourcentage de fiat, évidemment les deux additionnés forcément fait 100. Enfin, voilà, écoutez, on se retrouve juste après l'introduction pour le début des analyses. On commence tout d'abord ici par une vue de l'altcoin dominance. Donc il se trouve, regardez, c'est quand on s'est mis un petit fibo jusqu'ici lors du précédent bullrun de 2017. Ensuite, on est revenu, on a retracé ici jusqu'au 78.6. On s'est établi dans la zone de rechargement qui se situe effectivement entre ces deux bornes. On a accumulé un petit peu sur cette zone-là. Actuellement, on est en train de former une sorte de canal haussier. Alors à voir un petit peu comment ça va se terminer. On est quand même revenu super bas ici lorsque le Bitcoin effectivement a énormément performé ces derniers temps. Et bien les altcoins ont souffert ici. Et là on peut voir effectivement que depuis que le Bitcoin stagne, c'est ce que je vous disais généralement, quand ce dernier stagne, les altcoins reprennent un petit peu de la valeur. Et on peut voir effectivement que l'ensemble de la mague des altcoins est dans le vert. Ce qui a effectivement entraîné cette poussée actuelle. Alors maintenant, on peut voir qu'on est quasiment au niveau de cette résistance ici horizontale. Donc à voir, alors là c'est pas forcément le bon trait. Je vais vous mettre, tac, voilà. Nous sommes sur cette résistance horizontale qui vient toucher les cours ici, ici. Là on a joué un petit peu avec, on l'a cassé à la baisse. On est remonté un peu par-dessus ici. On l'a titillé ici. On est à nouveau dessus également. Donc à voir si on arrive à casser pour dans un premier temps déjà cette ligne. Si c'est le cas, peut-être que les altcoins continueraient à performer. Si le bitcoin continue à stagner entre ces deux bornes des 42 000 et des 30 000. Effectivement, on va voir ça juste après sur le bitcoin. Mais effectivement, on pourrait imaginer que les altcoins continuent à performer. Et derrière, il y a les niveaux ultimes qui seraient, je dirais, celui-ci. Vous voyez le sommet qui a été atteint ici. Qui correspond à peu près également à la mèche basse ici. Et qui reviendrait en fait finalement tester ce canal de cette trendline haussière. Ici, qui est venu toucher, qui vient toucher les cours une fois, deux fois et trois fois ici. Donc ça serait assez pertinent. Ce qui ferait donc pour l'aldominance une montée de 50% environ par rapport au cours actuel. Si effectivement le cours vient s'établir sur ces niveaux-là. On a effectivement cette énorme du coup résistance qui est matérialisée à la fois par ce canal. Et par cette trend, on va dire, horizontale également. Que je vais vous mettre en violet. Vous voyez ici, on a ce niveau de confluence à ce niveau-là. A voir si là, justement, on va pouvoir casser ce niveau par le haut. Si c'est le cas, on peut avoir effectivement quelque chose de très parabolique par la suite. Ou si justement le marché va devoir et va pouvoir enfin un petit peu ralentir au niveau des altcoins. Pour revenir peut-être tester ce niveau-ci. Vous voyez qu'il se situe à peu près à ces environs-là. Vous voyez, pour revenir tester la neckline de cette énorme W1. Qu'on pourrait avoir effectivement comme ça. Qui serait confirmé déjà sur ce niveau-là. Et qu'on pourrait revenir éventuellement retester par la suite. Voilà, donc c'est de la spéculation. Je vois assez loin ici. Puisque comme vous le voyez, je suis en weekly. Alors on va continuer. Avec le Bitcoin, on peut voir effectivement que cette semaine, on a une poussée quand même assez extraordinaire. A voir si justement on est prêt à venir casser les 42 000 ou pas. Si c'est le cas, on pourrait effectivement déjà voir l'alcone dominance retracer dans un premier temps. Puisque si le Bitcoin performe énormément et vient casser les 42 000, ça pourrait se passer de cette façon-là. Si en revanche, on continue à ranger encore une semaine ou deux. Ce qui est possible, effectivement, une semaine ou deux, ça nous ferait quelque chose comme ceci. Avant de casser à la hausse ou de prendre une décision pour retracer à nouveau. Et nous faire quelque chose d'un petit peu plus long sur ce range qui pourrait durer finalement un mois, deux mois. On a déjà vu ça sur les Bitcoins. Le Bitcoin qui ne fait rien pendant trois mois, effectivement, c'est possible. Alors là, on est peut-être en période de bullrun. Et si c'est le cas, je ne sais pas. Ça ne va peut-être pas se produire, mais voilà. C'est possible qu'on range ici encore un petit moment. En tout cas, tant qu'on y reste, en tout cas, il va falloir essayer de chasser un petit peu les opportunités sur les altcoins. Si on se met ici en daily, du coup, il n'y a pas 36 000 possibilités. D'ailleurs, si je me mets en droite, on peut voir effectivement que là, il n'y a pas eu de W vraiment hyper propre. On peut le constater ici. Alors, je ne serais pas vraiment étonné, effectivement, que le Bitcoin range un peu plus longtemps et de voir quelque chose. Je ne sais pas si ça va se passer comme ça. C'est toujours pareil. Mais je ne serais pas étonné, effectivement, que le Bitcoin, lui, on va dire, retrace un petit peu ici, déjà dans un premier temps. Peut-être pour nous former un W derrière qui pourrait effectivement être en daily, en tout cas, un peu plus bullish si on était amené à faire quelque chose comme ça, tout simplement. Alors, si on se met un petit fibo, on peut estimer, effectivement, que le Bitcoin pourrait revenir ici dans sa zone de rechargement entre les 32 500 $ et les 30 800 $ environ. Si maintenant, on regarde l'éther face au dollar, on peut voir qu'on est en train de faire des nouveaux plus hauts, comme imaginé précédemment, avec ce triangle rectangle qui est cassé à la hausse, désormais, c'est définitif. A voir un petit peu ce qui va se passer par la suite. En tout cas, tant qu'on n'a pas touché de sommet ou qu'on voit en daily ici un marché ralentir, on ne pourra pas dire qu'effectivement, l'éther est prêt à retracer. On peut voir sur le RSI, cependant, une divergence se dessiner. Ça ne veut pas dire que le marché va baisser, bien entendu, ça veut simplement dire que le marché pourrait être amené à ralentir. Cependant, on peut imaginer, on peut très bien imaginer, en effet, que le RSI continue à grimper un petit peu sans forcément faire un nouveau sommet par ici, avec un cours qui irait, par exemple, jusqu'au 2000 $ pour, derrière, retracer un petit peu. On va essayer d'identifier un petit peu les zones de résistance au fur et à mesure sur la chaîne. Donc, au passage, n'hésitez pas à vous abonner, bien entendu. Alors, si je le regarde maintenant en 4 heures pour voir si, effectivement, un top de marché peut s'est dessiné, alors on peut voir, effectivement, que là, on est en train de jouer sur ce dernier sommet, à voir si on est prêt, justement, à monter un petit peu plus haut. Et sur le 1h, c'est pareil. Voilà, le marché a quand même bien ralenti ces dernières heures. Cependant, on a tout de même ce W qui s'est dessiné, qui est même confirmé ici, et à voir si on est prêt, effectivement, à casser ici la zone des 1700 $ pour Ether. Alors, vous le savez, les tokens de la finance décentralisée se comportent très, très bien en ce moment. Vous avez ici le graphique de SNX par rapport au Bitcoin. Il n'est pas sur un sommet, il n'est pas sur un ATH parce que je suis, effectivement, par rapport au Bitcoin. Et on peut identifier, effectivement, des zones de résistance. Donc, il ne faudrait pas être étonné si le marché a été amené à retracer un petit peu, notamment parce que là, on a dépassé, on est même encore sur les cordes de chandelles, dans notre zone de rechargement qui se situe par ici. Donc, effectivement, ça peut faire son rôle de résistance, tout simplement. Et on pourrait avoir un marché, notamment sur tous les coins de la DeFi, qui retrace un petit peu à l'avenir. Quand on a des poussées comme ça, extrêmes, il faut s'attendre, effectivement, à des petits retracements. Donc, pour quelqu'un qui souhaiterait investir dans la DeFi et qui n'a pas encore investi, alors là, je suis sur un SNX, on va regarder un petit peu les autres, mais c'est quasiment similaire pour tous les graphiques. Je suis en weekly, cependant. Mais voilà, sur du 2, 3 semaines, 4 semaines, on pourrait s'attendre, effectivement, déjà, à un premier retour, ici, au niveau des 0,5, notamment, parce qu'on a ces bougies d'accumulation, ici, également, ici. Et ça serait un niveau pertinent, effectivement, pour un achat, si vous voulez investir sur ce genre de token. Voilà, ici, pour AAVE, il n'y a rien à dire, mis à part que c'est très, très bullish. Est-ce que c'est une bulle ? J'en sais rien. Peut-être que cette dernière bougie, c'est peut-être un petit peu exagéré. Je ne sais pas si, effectivement, on va être amené à retracer. Quand on le regarde ici, par rapport au Bitcoin, je vois quelque chose de très, très haussier. Et je me dis que, potentiellement, c'est pareil. Si cette bulle se mettait un petit peu à retracer à l'avenir, le niveau des 0,006 Bitcoin serait pertinent, effectivement, parce qu'on avait ces 4 corps de chandelle qui avaient arrêté le cours, ici, au mois de septembre 2020. Donc, pourquoi pas voir ça sur AAVE ? Je vous en passe un petit dernier pour la DeFi. Alors, c'est KNC de Kyber Network. On peut voir, effectivement, que ce dernier, lui, n'a pas performé autant que les autres, notamment parce qu'on était sur des niveaux très, très importants, ici, au mois de juillet 2020. Il avait énormément performé à ce moment-là. Aujourd'hui, on retrace. Je pense que des divergences sont vraiment visibles, ici, sur cette descente, quand on regarde le MACD. Donc, on va se mettre le MACD en indicateur. MACD, tac. Voilà, et effectivement, si je me mets en daily, tac, comme ceci. On constate, effectivement, que pendant toute cette baisse, on avait cette trendline qui était tenue à chaque fois. On l'a désormais cassée par le haut. Et on constate, sur le MACD, bien évidemment, du coup, cette énorme divergence qui est donc une, deux, trois, quatre, on va dire qu'elle est quadruple, avec quelque chose qui a atteint un bottom à ce niveau-là et qui commence à nous former des W. Donc, effectivement, il y a quelque chose de relativement propre. Donc, peut-être que ça pourrait être à son tour, par la suite, de performer. En tout cas, on a ces choses-là qui sont dessinées avec des W propres. Enfin, ici, si on se met le petit Fibo, comme d'habitude, on peut observer, effectivement, que là, nous sommes revenus quasiment au 61,8. Donc, c'est relativement propre. On vient faire un nouveau sommet ici. Si on clôture au fin de cette journée au-dessus de ce niveau-là, je vais vous le matérialiser comme ceci. Tac. Si on clôture, en effet, en daily au-dessus de ce niveau-là, eh bien, pourquoi pas avoir un marché qui continue à grimper par la suite, à surveiller. On regarde maintenant IGLD par rapport au Bitcoin. Effectivement, on a des niveaux importants de résistance ici, notamment, tout d'abord, on avait ce niveau-ci qui vient toucher plusieurs fois les cours qu'on est venu tester et casser ici à la hausse. On a ensuite ce niveau un petit peu plus haut sur lequel on est en train de jouer actuellement avec ces deux corps de chandelle. Et derrière, le niveau ultime, on va dire que ce serait ces deux corps de chandelle là-haut, ici, aux alentours des 0,0025 Bitcoin. Si jamais on est amené à le casser par le haut, ça pourrait effectivement devenir assez explosif puisqu'on serait sur une découverte de prix. Cependant, il ne faudrait également pas être étonné qu'effectivement, suite à la sortie de l'application Maillard, etc., il y a eu ce joli pump, d'avoir quelque chose qui retrace un petit peu. Et à ce moment-là, si c'est un token que vous souhaitez avoir dans votre portefeuille, il va falloir placer votre Fibonacci en fonction du top que l'on atteint et essayer d'identifier des zones d'achat. Notamment, peut-être si, par exemple, on monte jusqu'à ce niveau-là, qui correspond à ces corps de chandelle, vous auriez ici au 23.6 un niveau assez pertinent qui vient également toucher les niveaux-là, au 38.2 également ici, au 0.5 qui vient toucher cette petite zone d'accumulation, et au 61.8 qui vient toucher finalement ces deux sommets qui sont ici. Donc ça serait assez pertinent pour des paliers d'achat si jamais vous souhaitez en avoir dans votre portefeuille. Je vous passe maintenant le Nexo qui nous a fait quelque chose de très propre. Là, je suis en daily, et je m'en rappelle encore quand on était au mois de novembre que je vous parlais de cette accumulation qui était ici. Moi, je n'en avais pas accumulé parce que j'en avais déjà un certain nombre. Il se trouve que derrière, c'est monté. On est revenu tester pile-poil à ce niveau-là, en faisant croire à tout le monde qu'en fait, c'était un fake pump et que ça allait retracer aussi vite. Et ici, effectivement, en plus, on revient tester pile-poil les niveaux hauts finalement de cette longue accumulation pour derrière nous faire cette poussée majestueuse. Et je crois que face au dollar, nous avons touché les 1.8 ou quelque chose comme ça. Donc il faut être prudent sur ce genre de token. Effectivement, c'est plus le moment d'en acheter. Effectivement, là, on est déjà très très haut. Il va falloir attendre quelque chose qui retrace. Pareil, en se mettant des paliers, etc. Avant d'investir pour ce genre de token, il faut essayer de chasser des opportunités plutôt aux endroits où il y en a et pas sur les coins qui ont déjà performé comme celui-là. Je vous en montre un, par exemple. Voilà, VET. Là, par exemple, il y aurait éventuellement une opportunité puisque vous voyez effectivement que le graphique n'est pas du tout comme celui de Nexo. On a effectivement cette longue accumulation où probablement de gros portefeuilles ont essayé d'accumuler sur les prix bas ici à chaque fois. Maintenant, on commence à former des W. On revient tester des niveaux-ci. On a ce joli canal, donc, haussier qui se trouve comme ceci. Voilà, ça, c'est un token pour moi qui potentiellement peut-être mérite plus d'être acheté, par exemple, que le Nexo. Il faut toujours essayer de chasser les opportunités où elles sont. Qu'est-ce qu'on peut faire désormais ? Je vous passe ici le Zilliqa par rapport au Bitcoin. Il a effectué effectivement un nouvel ATH ici en décembre 2020. Il se trouve que derrière, il y a eu ce petit retour, justement, pile-poil sur cette ligne que l'on peut voir ici qui est dessinée de cette façon-là qu'on pourrait estimer comme une sorte de trendline qui pourrait faire désormais office de support si le cours était amené y retourner. Malgré tout, le cours n'a pas forcément l'air d'avoir envie d'y aller. Donc, effectivement, il y aurait probablement des niveaux intéressants d'achat, notamment parce que là, on se situe pile-poil dans la zone de rechargement. On forme des W. On commence à avoir des choses intéressantes. Donc, certes, on n'est pas au niveau aussi bas que précédemment, mais cependant, ça reste des niveaux intéressants pour quelqu'un qui n'en aurait pas et qui souhaiterait en avoir dans son portefeuille. Pourquoi pas essayer d'en accumuler sur ces W que l'on voit avec des petits retracements qui pourraient être relativement pertinents. Si on regarde désormais UOS, on peut voir effectivement qu'il y a cette divergence. Je ne la montre pas à chaque fois, mais elle est liée dans la plupart des tokens qui, finalement, sont assez bas. Ces divergences qu'on observe généralement en daily. Voilà. Donc ici, comme on peut le voir, on a finalement cette trendline qu'on pourrait se tracer ici qui vient toucher les cours plusieurs fois, notamment plutôt comme ceci en prenant un petit peu les points hauts ici et les mèches. On vient toucher cette trendline plusieurs fois. On attend effectivement de la casser vers le haut pour confirmer quelque chose. Tant qu'on ne l'a pas cassé, il n'y a rien forcément à faire sur ce token. Cependant, on pourrait toujours se dire que, par exemple, là, si on se positionne comme ceci, on aurait notre zone de rechargement pour essayer d'acheter un potentiel W qui pourrait se former effectivement comme ceci avec une cassure de la trendline. Si jamais ce W ne se produit pas, effectivement, il y aura peut-être des paliers plus bas pour acheter. Cependant, si vous achetez ici et que ce W se produit, vous serez probablement très content d'en avoir acheté un petit peu pour peut-être recharger sur des confirmations derrière de W qui seraient, par exemple, sur ce niveau-ci que l'on peut voir en cassant cette ligne-là pour confirmer le W. Voilà, je spécule un peu sur du plus long terme et voilà, je me dis que là, potentiellement, il y aurait un niveau intéressant d'achat pour acheter par palier. On parle d'investissement ici, bien sûr. On regarde maintenant l'oop ring par rapport au Bitcoin. Donc là, c'est aussi également un token de la finance décentralisée. On est allé relativement haut ici lors de la précédente alt season. On est encore très loin de ces niveaux-là. Donc, pourquoi pas essayer de jouer quelque chose ? On voit un marché qui redevient haussier. Cependant, on n'a pas quelque chose de propre. On n'a pas de W propre ici. Pourquoi pas attendre un petit retracement ici également dans cette zone de rechargement quand on le regarde face au Bitcoin. Avoir un peu son prix face au dollar à ce moment-là s'il y a des niveaux intéressants. On peut regarder... Je ne le fais pas sur toutes les crypto-monnaies mais moi, je les regarde par rapport au Bitcoin parce qu'effectivement, on est sur des prix, vous voyez, où on a un historique finalement pour pouvoir se mettre des niveaux de résistance si jamais on veut savoir exactement à quel moment le prix peut retracer alors que là, quand on le regarde par rapport au Bitcoin, vous voyez, on fait des nouvelles ATH et donc, c'est très compliqué d'analyser quelque chose. On est effectivement sur des niveaux très très hauts quand on le regarde par rapport au dollar. Donc voilà, ici, vous le voyez, il y a ces résistances qu'on peut effectivement constater lors du précédent bull run de l'alt season de septembre. On a ces corps de chandelle qui dessinent cette résistance donc pourquoi pas si vous voulez jouer un petit peu sur ce token, essayer d'acheter dans une zone de rechargement pour essayer de revendre sur des niveaux comme ceci. Après, si vous faites de l'investissement et que vous voulez jouer du plus long terme et que vous croyez énormément en certains projets, dans ce cas-là, il faut peut-être acheter sur des niveaux intéressants et en se disant que vous allez le garder en espérant un nouvel ATH comme ça par rapport au Bitcoin par la suite. Bien entendu, vous comprenez un petit peu l'idée, chacun son profil en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous voulez jouer sur les altcoins pour revendre plus haut, c'est effectivement intéressant de les regarder par rapport au Bitcoin pour essayer de trouver des zones de résistance ici sur les niveaux pour revendre et acheter plutôt sur les niveaux bas. Si jamais vous voulez faire de l'investissement et que vous croyez énormément au projet, finalement, le prix vous importe un peu moins, c'est-à-dire que vous allez essayer d'en accumuler sur plusieurs prix. Peut-être que vous allez lisser vos achats toutes les semaines en achetant une certaine somme en espérant que d'ici six mois à un an, ça monte. Et comme on a l'habitude de le dire, c'est bien de coupler le fondamental et le graphique. Moi, là, actuellement, je fais beaucoup de graphiques. Il y aura des vidéos, effectivement, du graphique et du fondamental, c'est-à-dire qu'on va peut-être... Moi, je regarde de temps en temps sur la chaîne, je le fais assez rarement, ça me demande plus de temps de regarder un petit peu plus les projets en profondeur pour voir, par exemple, le token économique, comment ça marche, à quoi va servir le token, est-ce que c'est un token qui peut monter parce que, par exemple, est-ce qu'il est brûlé au fur et à mesure du temps ou est-ce qu'il est... ils en créent également au fur et à mesure du temps et donc il y a une inflation. Il y a pas mal de paramètres à avoir, effectivement, sur chaque projet pour investir sur le fondamental et essayer de jouer sur du long terme. Il n'y a pas forcément que les graphiques qui comptent, bien entendu. Je vous en passe un petit dernier, donc Atom, donc Cosmos. Face au Bitcoin, ici, on peut voir, effectivement, cette divergence de très long terme qui est relativement propre en plus parce qu'on vient à chaque fois retester pile-poil cette trendline. On a quelque chose qui est divergent puisqu'on le constate ici sur le MACD. Derrière, on nous fait cette poussée assez rapide, finalement, sans faire quelque chose de propre et de bien dessiné. Malgré tout, on peut voir que cette trendline a été cassée par le haut. On a joué dessus pendant quelques temps. Je vais vous montrer un petit peu. Alors, si je la descends un peu plus bas, vous voyez. On voit qu'on a joué dessus ici un petit moment. À chaque fois, on revient pile-poil à tester également. Et derrière, on nous fait quelque chose qui grimpe et il n'y a pas eu de petit retracement qui nous fait dire qu'éventuellement, il peut y avoir des W propres. Ça peut très bien monter d'un coup. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas rentré dans le train, ce n'est pas grave. Il faut chasser d'autres opportunités. Mais là, moi, pour investir, j'attendrai éventuellement que le cours revienne potentiellement dans sa zone de rechargement également ici pour nous faire un W qui serait relativement propre comme ceci. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Si jamais vous avez des questions, je serai peut-être apte y répondre. Il y en a de plus en plus. Maintenant, je ne réponds pas forcément à tout le monde et je regarde les commentaires pertinents effectivement pour y répondre. Vous pouvez me demander également des tokens à analyser. Écoutez, n'oubliez pas également de liker. Voilà. Et je vous dis de toute façon à très vite sur la chaîne. Allez, salut tout le monde !